Ok, c'est Noël, mais on fête aussi l'anniversaire du 13e amendement des Etats-Unis, celui qui abolissait l'esclavage. Et quoi de mieux pour en parler que Ram Jam avec Black Betty. On est en 77 et c'est sur l'album Ram Jam. C'est pas seulement un titre qui fout la pêche et qui est même d'ailleurs indensable. Non, c'est aussi un morceau qui a une histoire incroyable. Bill Bartlett, c'est le leader du groupe Starstruck. Rien à voir avec la marque de café plein de sucre. Le type a travaillé une chanson folk dans un rythme rock psyché, avec un tempo rapide et un beat soutenu. Ce qui attire l'attention de deux producteurs new-yorkais qui la réenregistrent. Pour ça, ils prennent le gratteux, autour duquel ils créent un groupe Ram Jam. Gros succès, un million de scotch vends. Oh, mais au fait, je t'ai dit qui était l'auteur ? Attends, tu vas voir. On a longtemps cru que Black Betty était une des oeuvres de Lead Belly. Mais si, tu sais, le type dont Kurt Cobain reprend Where Did You Sleep Last Night pour le MTV Unploid à New York en 93. Eh bien, ratez ! Ces chansons, ce sont des reprises. Les premiers enregistrements datent de 1933. Ils ont été réalisés par John et Alan Lomax. Si vous ne connaissez pas, intéressez-vous à eux. Franchement, c'est un père et un fils qui, dans les années 30, vont parcourir les Etats-Unis pour enregistrer ce qui, justement, se transmettait jusque-là par tradition orale. Bref, les Lomax enregistrent avec un condamné à mort. Mais effectivement, l'enregistrement le plus connu, c'est celui réalisé avec Lead Belly. Ha ha ! Mais ça ne nous dit toujours pas qui l'a écrite et de quand elle date. Mais pour ça, il faut étudier les paroles. Black Betty, ça veut dire quoi ? Si tu tapes dans Google Traduction, ça ne va rien te donner. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de théories. Bah, tu penses que c'est une marche de l'âme britannique, une marche de cadence au 18e siècle ? Hum, n'a-t-il pas ? Les balambalam faisant penser à la détonation des fusils à silex, dont la crosse était d'ailleurs peinte en noir. D'ailleurs, on disait des soldats sur les champs de bataille qu'ils embrassaient Black Betty. Au 18e siècle encore, on disait aussi, quand on était un peu sous, que on embrassait Black Betty. Est-ce que c'est là que tu vas me dire ? Dis donc, hein ? Ils veulent pas tous lui rouler des palos à l'autre, là ? Eh bah, y'a peut-être un lien, hein ? Parce qu'à l'époque, tout le monde parle d'une fameuse barmaide noire qui est magnifique et qui est à Covent Garden, à Londres. Alain Lomax, le premier à l'avoir enregistré, prétend que les prisonniers avaient donné ce nom au wagon pénitentiaire. Bon, mais là, on est quand même au début du 20e siècle. D'ailleurs, avec son père, ils ont aussi remarqué que c'était le surnom donné au fouet utilisé dans certaines prisons du sud des Etats-Unis. Surnom sans doute issu de la guerre de sécession. Là, on est au milieu du 19e siècle. On se rapproche. Eh oui, Black Betty, c'est aussi l'argot pour désigner la reine de pique ! Alors, de ces quatre théories, quelle est la plus plausible ? Eh bien, a priori, c'est la première, celle d'une marge de cadence de l'armée britannique. Parce que même si la suite des paroles fait dans la métaphore, eh bien, ça semble quand même assez cohérent. Black Betty, par exemple, qui aurait eu un enfant sauvage. Eh bien oui, mais les fusils à silex, les balles étaient pas très précises. Sauvage. La chanson fait aussi référence à Birmingham, en Angleterre, là où justement ont été fabriqués les mousquets. Le sens de la chanson aurait donc changé en arrivant aux States, épousant la cause Black. Parce que des versions, oh, il y en a eu. Si les premières versions sont enregistrées a cappella, très vite, elles vont être accompagnées d'une guitare, à commencer par celle d'Odetta. Et c'est à partir de 68 que nous avons la première adaptation en groupe. Et alors, depuis la reprise de Ram Jam en 77, bah c'est la folie. Ma reprise préférée cependant étant celle de Spider-Man. Mais la plus space, ça restera quand même celle de Tom Jones. Y'a quelqu'un qui lui a dit qu'il y a des gens qui étaient morts sur cette chanson ? Pour vous c'est pas pareil, vous savez maintenant. Quand est sortie la version de Ram Jam, les organisations américaines de défense des droits civiques ont appelé au boycott. À cause de quoi ? À cause de deux paroles qui ont été rajoutées. Ah bah, on a trouvé ça dégradant pour la femme noire. Balançoire. Autre temps, autre mœurs. J'ai oublié. Juste après la sortie du titre de Ram Jam, le guitariste est barré. Et voilà. Du coup, le deuxième album a été un gros flop. Et le groupe s'est séparé. Allez, bon Noël à tous, quand même. Et n'oubliez pas, le 25 décembre, on fête quoi ? L'anniversaire de la mort de Chance Brown. Sous-titrage ST' 501